Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va découvrir ensemble les romans. Donc je vais commencer tout de suite par les romans de première lecture. Donc contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir, je ne vais pas du tout vous présenter des romans qui sont scolaires, les collections Samy et Julie, tout ça vous connaissez déjà. Voilà, donc j'ai fait juste une petite sélection de choses qui changent, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui vont être plutôt ludiques avec des textes rigolos. Donc je commence tout de suite avec Bienvenue chez moi. Alors ça c'est dans la collection Album romans chez Frimousse de Anne Bailly et Marianne Abedris. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Toujours est-il que c'est l'histoire de Tilardon, Tis saucisson et Tijambon, qui sont trois petits cochons, qui sont toujours en train de se disputer pour savoir lequel est le plus fort, fait mieux les choses. Et ils sont devenus grands, ils sont toujours très agaçants, parce qu'ils sont toujours en train de se dire que c'est moi le meilleur. Et chacun va fabriquer sa maison. Encore une fois, ils se disputent pour se dire que lequel d'entre eux a construit la meilleure maison, la plus accueillante, la plus solide. Pour déterminer lequel est le plus fort, ils vont inviter Carlita Corlouva à venir passer un moment avec chacun d'entre eux chez eux. Et c'est elle qui devra désigner le gagnant. Évidemment, les choses ne vont pas se dérouler si simplement. Et ça va être le début d'une aventure très rigolote pour ces trois petits cochons. J'enchaîne tout de suite avec la collection Passerelles chez Mijad. Alors là, c'est une collection qui permet de mettre en forme à poche des albums qui existaient déjà chez Mijad. On a une indication de niveau de lecture derrière, donc un pas, deux pas, trois pas, etc. Ici, je vous ai sélectionné une petite histoire éoli de Marion Gandon, illustrée par Laurent Simon, qui est en niveau de lecture un pas. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, c'est voilà la quantité de textes par page. Donc ça reste un livre très illustré, peu de textes par page. Et là, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est une mise en abyme de quelqu'un qui raconte une histoire. Puisque c'est l'histoire de Marion, une jeune fille qui raconte des histoires à quatre petites filles. Et elle va leur raconter trois histoires très rigolotes, déjantées. Donc c'est à la fois léger et décalé. Dans un genre tout à fait différent, on va avoir J'ai trop de chance, de Laurent Simmel, illustré par Camilo Mayorga. Et donc là, le niveau de lecture va être un petit peu plus élevé. Donc voilà les quantités de textes qu'on peut y trouver. Toujours très illustré, donc c'est quand même très agréable pour des jeunes lecteurs. Et ce qui est intéressant dans ce petit roman-là, c'est que ça aborde la différence. C'est un petit garçon qui va nous raconter son quotidien un peu différent des autres. Puisque son frère est aveule. Donc il va comparer le quotidien chez son copain et son quotidien à lui. Où il doit vivre dans une maison qui est forcément très ordonnée. Et ce qui est intéressant, c'est que le regard sur son frère est très bienveillant. Puisqu'il le voit quasiment comme un super héros. Capable de faire des choses que lui n'est pas capable de faire. Reconnaître des objets très facilement. Se déplacer sans y voir justement. Et en plus, il a le droit à un chien. Puisque son frère a un chien d'aveugle qui l'accompagne tout le temps. Voilà pour les tout jeunes lecteurs. On va passer tout de suite au niveau un tout petit peu plus élevé. Donc plutôt, si je dois donner un ordre d'idée, on va plutôt passer vers les CE1, CE2. En fonction des enfants, toujours. Une collection que vous connaissiez bien sûr, les Mortina. Mortina, c'est le quatrième histoire de cette petite fille. Cette petite mort vivante qui vit avec sa famille. Ici, elle est en vacances. Elle va en profiter pour aller dans la villa Falbala. Où vivent sa tante et son cousin. Donc elle est très contente de pouvoir les retrouver. Sauf que quelque chose va perturber ses vacances. Puisqu'un huissier un peu trop zélé a décidé de mettre la maison de sa tante aux enchères. Puisqu'elle est inoccupée depuis fort longtemps. Il va donc falloir trouver une solution pour sauver la maison. Et que toute la famille puisse continuer à y vivre. Donc comme vous voyez, encore très illustré. Beaucoup de jeux de mots. C'est vraiment une collection que j'affectionne beaucoup. Parce que même en tant qu'adulte, on s'y retrouve. Ça fait un peu famille Adams pour les plus jeunes. Voilà, moi j'adore. Voilà pour Mortina. Et puis l'autre qui est très différent. Donc là, on ne va plus être dans quelque chose d'illustré. Puisqu'on retrouve le troisième volet des chroniques d'Urluberland. Vous vous souvenez peut-être des deux autres. D'Olivier K. Là, on n'est plus du tout sur un roman illustré. Ça ne va être vraiment que du roman à texte. Des petites illustrations de temps en temps. Mais c'est, on va dire, vraiment très très ponctuel. Là, c'est un recueil d'histoires. D'histoires de contes de sagesse. Donc les Urluberlandais vivent toujours des aventures extraordinaires. Par exemple, un matin, ils se réveillent tous avec leur double. Leur double s'est levé avant eux et à commencer leur travail. Et donc chaque Urluberlandais se retrouve avec un double de soi-même. Qui fait les choses à sa place. Au début, c'est super. Sauf que très vite, on se rend compte que ce double, il va falloir le faire dormir. Donc il va dormir avec eux dans leur lit. Il va falloir le nourrir. Et donc, on va voir cette histoire très loufoque se dérouler. Et quelle va être la morale de cette histoire ? Quelle va être la réaction des Urluberlandais face à ces doubles ? Et comment ils vont gérer la situation ? Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. A chaque fois, la morale n'est pas forcément dégagée explicitement. Mais ça permet aux enfants de réfléchir à des situations de vie, de vie en commun en tout cas. Excellent, comme toujours. J'enchaîne avec deux collections. Donc la collection mini poule fiction que vous connaissez déjà et qui s'étoffe toujours. Donc je vais vous montrer un petit éventail de la collection. Vous connaissez la collection poule fiction pour les plus grands, les 8-12 ans. Là, on va retrouver la qualité poule fiction pour les plus jeunes. Avec des romans chapitrés, faciles à lire et surtout des thèmes très variés. Donc c'est intéressant de pouvoir comme ça proposer des petits textes bien écrits aussi à des plus jeunes. Alors rapidement, la maison du chat noir, c'est un petit texte pour se faire peur gentiment. On va frissonner gentiment et surtout on aborde un thème important pour les enfants, le thème du déménagement. Une petite fille qui se retrouve dans une nouvelle maison, une grande maison un peu impressionnante dans laquelle vit un chat noir. Ce chat noir lui fait un peu peur et en plus il est un peu magicien puisque dès qu'elle souhaite quelque chose, c'est comme s'il réalisait ses voeux. Elle va se retrouver avec des choses étranges, même avec une licorne à dos de tête. Les cradocs, les hypnotiseurs, on retrouve Cécile Alix dans cette petite série avec les monstres qui détestent, les monstres des égouts qui détestent le propre, tout ce qui est propre. Une petite fille qui vit dans un immeuble, dans un HLM, qui va rencontrer l'un de ces petits monstres, celui-ci, l'intello de la famille, celui que personne n'aime, rejeté par son père. Lui, au contraire, aime la propreté et ne comprend pas du tout les siens. Et donc on va voir comment il va aider la petite fille à sauver son immeuble de toute la saleté. Clara l'extraterrestre, c'est une petite fille extraterrestre qui est envoyée sur Terre pour observer les humains, essayer de découvrir comment ils vivent, qui sont ces étranges créatures. Donc elle va se retrouver dans une famille où a priori elle ressemble très fortement à la petite fille de cette famille. Donc c'est pareil, c'est drôle, on se demande, ce qui est intéressant c'est qu'on se demande si c'est du jeu ou si c'est vraiment une extraterrestre. Est-ce que Clara joue l'extraterrestre ou est-ce que Clara est vraiment une extraterrestre ? Et enfin, l'invention du dimanche, alors là c'est pour tous les enfants qui ont le blues du dimanche, comme beaucoup de gens. Une petite fille n'aime pas les dimanches et donc elle se dit qu'il n'y a aucune raison pour que ça continue cette histoire. Elle va aller voir le monsieur dimanche pour savoir pourquoi le dimanche est si déprimant. Alors que par exemple, le samedi est toujours très joyeux et on voit bien que chez monsieur samedi tout est très joyeux, très rigolo. Et donc on va voir comment elle va mettre les choses en place pour que ça change. Deuxième collection très intéressante, donc là c'est la collection Solo chez Actes Sud Junior. C'est une nouvelle collection, estampillée pour les 6-9 ans. C'est pareil, on va avoir différents niveaux de lecture. On peut se retrouver avec des textes écrits très très gros, comme celui-ci. Donc là c'est un texte de Thomas Cotto, même mon prénom est une chanson. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et en plus, l'intérêt d'un texte écrit aussi gros, mais qui ne fait pas bébé, c'est que des enfants 10 peuvent tout à fait lire ce roman. L'idée de ce roman, c'est que Lily a un gros problème, c'est que ses parents ont beau être des gens adorables, ils ont un métier horrible. Ils sont chanteurs. Pas n'importe quel chanteur, en plus ils ne chantent que des chansons ringardes dans les mariages. Elle est obligée de les suivre les samedis soirs, quand ils vont chanter pour les différents mariages. C'est l'horreur pour elle, d'autant que c'est bientôt la rentrée. Et sa copine Flavie les trouve super, ses parents, mais elle, pas du tout. Évidemment, on va découvrir qu'elle va changer un peu d'avis, car le dernier mariage auquel elle assiste, elle va faire dans ce mariage une rencontre qui va peut-être changer un peu son regard sur ses parents et sur leur métier. On retrouve encore Thomas Cotto dans une nouvelle histoire, il écrit toujours aussi bien. Et j'aime beaucoup son regard sur la vie en général. Je vais passer, c'est difficile de tout vous présenter, donc je vais vous présenter plus amplement ma copine Marie-Hine aussi, que j'ai adoré. Ceux-là sont très bien aussi, mais des thèmes qui peut-être m'ont un petit peu moins touchée. Paul dans la tempête, on va être sur une thématique, le fait de grandir. Voilà, un petit garçon qui n'a pas trop envie de grandir, que ça l'angoisse un petit peu. Et on va voir par quel moyen, par l'imagination, comment il va réussir à faire un pas dans la vie un petit peu plus adulte, entre guillemets. Et ma vie en chantier, c'est tout simplement une histoire sur le déménagement et toutes les angoisses que ça peut générer. Ma copine Marie-Hine, eh bien celui-là, je l'ai adoré, c'est Pascal Ruther qui est à l'écriture. Et ça parle d'Adam, qui est un petit garçon qui va voir déparquer dans sa classe une nouvelle. Marie-Hine, Marie-Hine, elle a les cheveux frisés, blonds, les yeux verrons et elle a un talent extraordinaire. C'est une super joueuse de foot. Tellement bonne que tous les garçons veulent l'avoir dans leur équipe. Mais pas question pour Marie-Hine d'aller dans l'équipe des garçons. Elle, elle propose autre chose. Elle va les défier sur leur terrain. Elle va faire une équipe de filles pour faire un match filles-garçons. Elle fait une équipe de filles mais elle prend Adam, celui que personne ne veut dans l'équipe puisque c'est le petit gros de l'école. Il a toujours l'habitude d'être mis sur la touche. Adam sera leur goal et les filles s'appelleront les 10 plus 1. C'est absolument génial, un peu féministe. D'autant que Pascal Ruther joue le jeu jusqu'au bout. Car quand Adam se retrouve avec les filles pour l'entraînement, quand il parle de lui, tout est conjugué au féminin. Bah oui, il est en minorité. Le seul garçon parmi 10 filles. Donc la logique veut que la langue française suive cette minorité. C'est très bien fait. J'ai adoré. J'enchaîne tout de suite avec des lecteurs un peu plus grands. Là on va être plutôt sur... Alors avec L'Hôtel Flamingo plutôt fin de primaire. Après c'est toujours comme d'habitude une question de niveau de lecture. J'aime pas trop donner des âges, notamment pour les romans parce que ça peut vraiment varier d'un enfant à l'autre. Toujours est-il qu'on a eu sur nos étagères une nouvelle petite série. Deux volumes sont sortis d'un coup. Série d'Alex Milway qui s'appelle L'Hôtel Flamingo. Une série encore une fois très illustrée. Mais voilà, il y a quand même une bonne quantité de textes, des chapitres assez conséquents. Et l'histoire est originale et plutôt rigolote puisque c'est une petite fille qui va hériter de sa grand-tante de L'Hôtel Flamingo. Cet hôtel avait une réputation, une très bonne réputation il y a longtemps. C'était un hôtel très accueillant qui accueillait tous les animaux, quels qu'ils soient. C'était l'hôtel qui donnait le sourire, comme on disait. Sauf que quand elle arrive face à cet hôtel, il est délabré, même physiquement. Il tombe en ruine et plus d'animaux y sont accueillis. On y retrouve seulement un ours qui est l'ouvreur, qui s'occupe d'accueillir les gens. Et puis encore un autre animal qui y travaille, mais plus personne ne vient dans cet hôtel. Gros défi pour Anna puisqu'elle va devoir redonner ses lettres d'or à cet hôtel. Elle va avoir besoin d'un coup de patte, si je puis dire. C'est aussi une très belle histoire sur l'entraide et l'amitié. J'enchaîne avec une nouvelle série, une nouvelle série chez Siros qui s'appelle Ose. Donc c'est une série qui est très intéressante puisque, encore une fois, elle s'adresse à des enfants qui n'aiment pas forcément trop lire. C'est écrit de manière très espacée. Les chapitres ne sont pas trop longs. Il y a quelques illustrations. Mais ce n'est pas du tout une série qui fait bébé. Globalement, toutes les histoires mettent en scène des enfants qui sont au collège. Donc ça peut tout à fait être lu par des collégiens qui n'aiment pas trop la lecture dense. On va avoir différentes thématiques. Tout le monde peut s'y retrouver aussi. Là, j'en ai sélectionné que deux, mais il y en a eu d'autres de sortie en même temps. Mystère à minuit, on va être sur une thématique. C'est un peu les Ghostbusters pour les plus jeunes. Un petit chasseur de fantômes, il sait le seul à voir les fantômes. Il a d'ailleurs un ami fantôme. Et il va proposer ses services pour carrément devenir un chasseur de mystères. Donc c'est l'idée de cette série. Ça va être de faire frissonner gentiment les enfants. Et de les amener dans une aventure autour des fantômes et du monde de la nuit. Celui dont je vais vous parler, c'est celui d'Yves Grevet. Puisque c'est quand même un auteur que vous connaissez bien. Et que là, on va voir pour une tranche d'âge dans laquelle on le voit quand même un petit peu moins. Habituellement, on le voit quand même pour les adolescents un peu plus grands. Là, il a écrit un texte un peu décalé sur une petite fille qui vit avec ses parents. Alors ses parents, ce sont des jeunes parents. Ils l'ont eu tôt. Donc voilà, ils sont encore très jeunes. Et ils sont surtout encore très jeunes dans leur tête. Ce sont encore des enfants. Ils sont toujours en train de s'amuser, en train de se déguiser. Pour eux, la vie est un jeu. Donc elle les adore, c'est super. Mais parfois, ça la lasse un petit peu. Elle, contrairement à toutes ses copines, elle a le droit de manger des bonbons. Elle peut manger tout ce qu'elle veut quand elle veut. Enfin voilà, il n'y a pas de limite. Tout le monde trouverait ça super. Sauf qu'Angélina, il y a des moments où quand même, elle en a un petit peu marre. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, un bocal de cornichons se retrouve dans le caddie de ses parents. Eux qui ne prennent jamais de verdure. Jamais. On ne mange pas ça chez eux. Et Angelina va les entendre, va entendre l'appel des cornichons. Et elle va découvrir que, d'une part, elle aime les cornichons. Et qu'en plus, ces cornichons-là, ce sont des cornichons X, ils ont un pouvoir particulier. Elle va découvrir qu'ils peuvent répondre à ces questions. Et en fait, ces cornichons vont l'aider. L'aider à grandir. Parce que c'est une petite fille qui est en plus physiquement et très petite, alors qu'elle est en sixième. et qui aimerait bien grandir, être plus grande physiquement. Et qui aussi se pose plein de questions. Des questions aussi, même sur sa famille. Et donc, on va voir comment ce bocal de cornichons va l'aider à grandir. C'est à la fois très drôle, et en même temps, c'est une belle histoire, justement, sur cette période pas toujours très facile du collège, où, justement, le corps change, et où on a envie que les choses changent. On est encore petit, mais on devient grand. Donc voilà, Yves Grevé dans un tout autre genre, mais ça marche. J'enchaîne tout de suite avec des livres pour les collégiens, toujours. Pour des collégiens qui, pareil, encore une fois, n'aiment pas forcément trop la lecture. Puisque ce sont des livres assez faciles à lire. Donc je vais commencer tout de suite avec un roman d'Arthur Ténor qui va être à suivre. C'est un premier d'une série. Les pierres de dragon, avec en premier volume, la métamorphose. Donc ce livre, je vais vous montrer un petit peu quand même. Voilà, donc c'est écrit, encore une fois, assez gros. Les chapitres sont courts, donc ça reste assez facile à lire. Voilà, pour le niveau de lecture. Pour l'histoire, ça parle de Senge, qui est un petit garçon de 12 ans, qui vit une vie au collège qui n'est pas toujours très simple. On se moque de lui. Mais pour ses 12 ans, son grand-père, qu'il adore, va lui faire un cadeau très particulier. Il va lui offrir une pierre. On appelle ça une pierre de dragon. Donc qui, comme ça, n'a rien d'extraordinaire. Mais il va lui révéler, en même temps qu'il lui donne cette pierre, que Senge a un pouvoir particulier. C'est un jeune homme dragon. Il est issu de toute une filiation d'hommes-dragons. Et il a pour but de garder, de conserver cette pierre. Et il devra, à son tour, plus tard, la donner à quelqu'un d'autre. Mais en attendant, c'est une lourde responsabilité, puisqu'il va devoir rester du côté du bien. Et donc affronter ses propres faiblesses, puisqu'il va rencontrer d'autres hommes-dragons, qui, eux, ont pour objectif, pas forcément, de faire les choses bien. Donc c'est un roman de fantaisie, qui permet de présenter aussi le personnage du dragon sous un autre jour. On retrouve Arthur Ténor, toujours dans ce type d'histoire, qu'il maîtrise très bien. Et voilà, je trouve que ça passe très bien. À suivre, on verra comment ça évolue. Mais voilà, un bon texte. Dans un genre complètement différent, voici Les Inclassables, de Gordon Corman. Alors ça, c'est chez Bayard. C'est un livre, pour le coup, on n'est pas du tout sur un roman en série, mais j'ai adoré ce roman. Pourquoi ? Parce qu'il se passe aux Etats-Unis, c'est l'équivalent du collège aux Etats-Unis. Et on va suivre, non pas des enfants, mais un professeur. Monsieur Kermit, qui est à un an de la pré-retraite, et qui n'aime pas du tout enseigner. Il a aimé, dans son jeune temps. Il a aimé ça, mais il a eu une histoire qui l'a rendu complètement dépressif, alors que ce soit dans sa vie personnelle ou dans son métier. En tout cas, ce monsieur vient au collège et compte les jours jusqu'à la fin, à chaque fois la fin de l'année. Et cette année, pour lui rendre la vie encore plus difficile, on lui donne, comme classe, la SSI 3, c'est-à-dire la classe, ce qu'on appelle les inclassables, ceux dont on ne sait pas quoi faire, des enfants difficiles, ou en tout cas en rupture avec l'école. Donc, il comprend que c'est un petit peu pour le dégoûter, le faire démissionner avant sa pré-retraite. Sauf que, cette année, les inclassables sont plutôt sympathiques, plutôt attendrissants. On va y retrouver une jeune fille qui n'a rien à faire, d'ailleurs, dans cette classe. Donc, c'est un roman choral où on va voir les différents personnages prendre la parole. Cette jeune fille qui est là, normalement, juste pour 15 jours, ses parents sont séparés, elle vit chez son père, mais c'est très temporaire. Ça ne va pas être si temporaire que ça. Et puis, les autres enfants de cette classe, un garçon très colérique, un qui dort tout le temps, qui d'autre... Un qui est très intelligent, mais qui a un gros problème avec la lecture, puisqu'à chaque fois, les lettres se mélangent. Il fait des anagrammes sans le faire exprès. Bref, des enfants qui vont se montrer, finalement, très attachants et qui vont permettre à M. Kermit de reprendre goût à son métier. C'est vraiment génial. Et un super roman sur l'école. Alors, là, je vais enchaîner avec des romans peut-être un petit peu plus difficiles. Pas forcément pour le premier, en tout cas pour le deuxième, oui. L'affaire des fées de Cottingley, donc là, c'est de Natasha Henry, chez Rajot. Et donc, celui-ci, il est assez étonnant, puisque c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est l'histoire de deux jeunes filles, donc une jeune fille de 16 ans et une petite fille de 9 ans, cousine, qui vont monter un mensonge. Donc, tout part d'un mensonge. Elles vont faire croire à leurs parents et tantes que les fées, qu'elles ont vus des fées au bord de la rivière. Il faut savoir qu'à cette époque, les gens croyaient, enfin, il y en a encore beaucoup de gens qui croyaient aux fées et qui pensaient que, justement, seuls les enfants étaient capables de les voir. Et donc, c'est la petite fille de 9 ans qui va d'abord monter ce mensonge pour se défendre parce qu'elles reviennent ourdées debout d'une promenade. Et finalement, sa cousine va la suivre. Et c'est finalement comment ce mensonge va grossir et toute l'aventure que ça va amener. C'est intéressant, le fait que ce soit aussi inspiré de Ferré-Helps. Je trouve ça étonnant. Et puis, on est vraiment dans l'ambiance de cette époque particulière, en pleine guerre. Mais on n'est pas du tout sur un roman de guerre. Donc, ça permet aussi de voir un quotidien peut-être plus doux dans une période houleuse. Et puis, donc là, le niveau de lecture, pour l'affaire des fées, on peut le lire assez facilement. C'est écrit assez gros. Ce n'est pas un roman trop long. On va enchaîner quand même sur un roman un petit peu plus dense. Anne de Green Gables. Alors ça, vous connaissez peut-être cette série puisque ça a été adapté sur Netflix il y a peu de temps. C'est un roman qui est édité chez M. Toussaint-Laventure donc qui réédite toujours des textes qui ont été écrits il y a longtemps. Donc là, c'est un texte qui a été écrit au début du XXe siècle, enfin publié au début du XXe siècle, qui a fait beaucoup de lecteurs à cette époque. Et donc, qui le remet un peu comme ça, qui le remet au bout du jour, enfin en tout cas, qui le ressort parce que c'est un texte atemporel finalement. C'est l'histoire d'une petite fille, une petite orpheline qui va se retrouver chez un couple, enfin ce sont des frères et sœurs, Mathieu et Marilla, qui à la base désirent avoir un petit garçon chez eux pour les aider parce qu'ils sont plutôt jeunes, ils ont une ferme et ils aimeraient bien avoir quand même des bras en plus. Et il y a eu erreur, ils se retrouvent avec une petite fille. Et pas n'importe quelle petite fille puisque Anne est une jeune fille qui a une imagination débordante, qui a une vision très romantique de la vie. Elle a un côté très naïf, ce qui fait qu'elle va aussi avoir un regard féministe sur les choses sans même le vouloir. Donc déjà c'est très bien écrit, il y a beaucoup beaucoup de vocabulaire. Après, en termes d'aventure, il ne se passe pas des choses extraordinaires. On est vraiment sur quelque chose, un roman descriptif autour de la nature. Et en même temps, cette petite fille, elle est extrêmement attachante et elle va changer le quotidien et la vision des choses, la vision du monde de ce couple de frères et sœurs. C'est vraiment un beau texte à découvrir pour des bons lecteurs parce qu'il faut... Encore une fois, je le répète, il y a du vocabulaire, c'est bien écrit. Mais voilà, c'est vraiment très qualitatif. Je vais passer du coup maintenant aux grands ados. Alors là, j'ai essayé de faire une sélection variée. Vous présentez trois romans dans des genres différents. On va commencer dans un genre réaliste avec À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Ou Fargeton, peut-être que je ne le prononce pas bien. Alors, j'ai adoré ce roman puisque c'est aussi un roman choral. J'aime beaucoup le principe du roman choral. Donc, plusieurs personnages vont prendre la parole. Et donc là, on va découvrir des personnages. Certains sont proches parce qu'ils vivent... Enfin, voilà, c'est le père et la fille. Mais on va aussi découvrir des personnages qui n'ont a priori rien à voir entre eux, qui n'habitent même pas dans la même ville et qui vont se retrouver connectés. Donc, c'est comment des gens qui ne se connaissent pas forcément vont, par le hasard des choses, par le hasard de la vie, se retrouver connectés. Et c'est aussi intergénérationnel puisqu'on va voir, par exemple, l'histoire d'un jeune homme qui a décidé de ne plus sortir de sa chambre, de ne plus sortir de chez lui, d'être coupé du monde. Comment il va reprendre goût à la vie grâce à une vieille dame. Et cette vieille dame qu'il va contacter de manière... Enfin, avec qui il va être en lien de manière tout à fait étonnante. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment... C'est un roman que j'ai trouvé passionnant et qui aborde aussi le théâtre. Il est écrit comme une pièce de théâtre en trois actes et on ressent en fait cette dimension théâtrale et très visuelle. Donc voilà. Je le recommande fortement. Ce n'est pas du tout une série. Donc en plus, ça peut se lire vraiment tout seul. C'est vraiment très qualitatif. J'enchaîne tout de suite avec Byrne. Byrne, c'est de Patrick Ness. Vous le connaissez, Patrick Ness. Vous le connaissez dans la série de La Voix du Couteau, Enfin, le chaos est en marche. Enfin, voilà. Dans plein d'autres textes. On retrouve ici son écriture très ciselée, toujours un roman haletant. Il maîtrise très bien l'art de la narration et du suspense. Contrairement justement à ce qu'il peut avoir tendance à faire, là on n'est pas du tout sur une série. C'est un roman tout seul qui peut être amené à être suivi éventuellement. Mais en tout cas, il se lit comme ça tout seul. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est un roman sur les dragons comme la couverture que le laissé entend est le titre. Mais ça se passe dans les années 50, dans les Etats-Unis des années 50. Et donc dans un contexte qui peut paraître réaliste, mais dans un monde où en tout cas les dragons existent. Voilà, on part de ce postulat-là, les dragons existent. Et on va suivre une jeune fille qui a un destin particulier, puisqu'elle n'a a priori pas de pouvoir. Enfin voilà, c'est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal. Mise à part que dans les années 50, elle est métisse. Et donc ça, ça passe pas très bien. Et elle veut avoir a priori un rôle à jouer pour sauver le monde. Ça parle aussi évidemment de racisme, de la différence. Enfin, ça aborde plein de sujets profonds et sans forcément dire tiens, on va parler de racisme, on va parler d'homosexualité. Ça se fait comme ça sans que ce soit didactique. Vraiment un roman passionnant. Pour les bons lecteurs, mais vraiment très très bien. Mais je vais terminer par le premier volume d'une série, Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc là, le livre 1 s'appelle Le Masque de Naud. Et donc là, c'est une grande épopée qui se passe au XVIIe siècle au Japon qui, comme souvent avec les romans japonais, en tout cas qui parlent du Japon et du Japon de cette époque-là, il y a un côté très descriptif au niveau de la nature. On est très proche. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est adopté, en fait, qui se retrouve tout bébé chez un samouraï. Donc un monsieur un peu un taiseux, gentil, mais très intriguant. On ne sait pas du tout quel est son passé. Et justement, on va voir qu'il va former avec la vieille dame qui l'accompagne et qui est là, qui s'occupe de la maison avec lui, qui va faire grandir le petit garçon. On va découvrir, justement, quel va être le destin de ce jeune homme. Il va avoir un destin un peu particulier puisqu'il va être aussi formé par le maître comme un futur samouraï, en tout cas comme un guerrier. Une formation riche, une formation intense et difficile. Ça promet. Franchement, c'est un roman qui promet d'être... enfin, une série qui promet d'être très intéressante. Et voilà, plein d'aventures. Très, très bien. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous aura inspiré, vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures. Et puis, à bientôt en vrai, j'espère.